Salut à tous ! Salut salut ! Alors aujourd'hui c'est un défi plutôt original parce que pour une fois pour un jeu de bagnole, je passe mon tour je passe mon tour je vais jouer les coéquipiers de luxe, les coéquipiers de luxe et oui vous comprendrez pourquoi si vous êtes fan de Hotron, je sens mon petit coeur, pour Jean-Marc qui va se déchaîner sur Hotron Online Arcane sur Xbox 360, on a eu un peu de mal à trouver des volontaires et puis bon surtout le jeu aussi est plus accessible donc ceux qui ne l'ont pas, qui ne sont pas procurés à l'époque maintenant peuvent plus jouer mais il ya quand même encore pas mal de gens qui jouent sur ce jeu là c'est un jeu plutôt fun alors pour le coup sega en plus a pas mal joué le jeu je pourrais dire avec du sonic en téléchargement et quelques points microsoft et là de toute façon on va passer tout de suite aux choses sérieuses et Jean-Marc va lancer la partie et c'est parti démarrer la partie ça ça m'a dit pas mon coeur il commence à faire l'imbécile et on l'avait dit je t'avais dit de le sortir du plateau il n'y a pas que dans une ferrari il y a que deux places alors voilà toi tu as la rouge normal c'est pas la couleur c'est le jaune normalement la couleur prédilection de ferrari alors moi j'ai mis ma petite qui est du jaune parce que c'est pour remplacer la coéquipière qui est absente la rankezé qui me frôle là qu'est ce que c'est que j'ai dit histoire logiquement il y a une petite blonde il y a une petite blonde et à chaque fois que Jean-Marc fait des jolies figures il y a des p'tits qu'en ding 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 elle n'y est pas en multi la petite blonde donc du coup il a fallu être remplacé donc faute de petite blonde j'ai Michel Polnareff à côté de moi exactement alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a au niveau configuration on a activé le mode poursuite parce que Jean-Marc est quand même pas très très bon mais avec le mode poursuite il sera toujours voilà il sera toujours un petit peu derrière les autres et puis attention que ce n'est que le début de la partie donc là on a choisi le mode 15 parcours ça va permettre un petit peu d'enchaîner toutes les zones du jeu à condition bien sûr que nos collègues devant arrive jusqu'au checkpoint arrive jusqu'à le premier mur et diling 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 alors non les stickers c'est quand je réussis des trucs Alors avec nous on a, oulala tu m'as pas en tout assis, on a wantedsebx95 donc il est devant Jean-Marc Bah ils sont tous devant là pour l'instant On a Romkes qui est aussi devant Jean-Marc et XaviCube qui est aussi devant Jean-Marc Voilà donc que des pseudos très simples à prononcer et à écrire Et non mais surtout qu'on a vu ils trichent nous parce qu'en fait on les a vus ils sont toujours en train de s'entraîner Mais tu vois avec le mode poursuite Ouiiii Ah oui Jean-Marc quand même glissade là il est triste Et voilà il est passé deuxième, troisième, quatrième Télé, télé, télétilé Donc là c'est vrai que l'avantage de ce jeu là, c'est qu'on est un peu tous dans le paquet Et le but c'est de prendre les virages le plus rapidement possible Et pour cela, il faut déraper et déraper et déraper et déraper Ce qu'il fallait pas faire Qu'est ce que tu as fait ? J'ai tapé un mur tu sais Etant donné que je suis le délégué au crash test pour les jeux Et c'est vrai qu'il faut que je précise Quand je reçois un jeu de bagnole comme les VR ou les Formula 1 où il y a pas mal de gestion de dégâts En fait je laisse la console quelques minutes à Jean-Marc et c'est notre préposé au crash test Allez vas-y J'ai quand même réussi dans un jeu à retourner une voiture alors que c'était pas possible Non c'était impossible Allez de toute façon, là moi je suis assez confiant On le voit, ils sont quand même bien partis, partis bien bien loin Ouais mais tu sais, dès que tu as un crash, ça pardonne pas beaucoup dans ce jeu Ouais mais regarde tu vois, on les voit, on les voit C'est un avantage du mode poursuite, c'est pour ça que je t'ai dit de l'activer Regarde tu vois, on voit les J qui s'affichait Tu vas revenir, il faut que tu sois serein Regarde on va les voir, allez Sinon je te prends la manette hein, fais gaffe Non non non, c'est mon défi hein Ah oui c'est celui-là, il ne veut pas le lâcher Parce que de toute façon il n'y en aura pas d'autre A moins qu'il y ait un défi sur les point and click Et encore franchement c'est génial Un speedrun sur un run away ça défonce quoi Vas-y c'est qui le plus vite ? Oh au moment où je vais passer Allez vas-y vas-y Il va percuter Ça c'est un truc qui est frustrant aussi C'est quand tu prends un beau dérapage Et tu es arrivé au bout, paf, tu tape le titre tout juste en face Alors là, ce qu'il faut savoir c'est que là Jean-Marc roule à 263 La vitesse maximale de cette voiture Voilà c'est 293 non préparé Parce que tu as un petit mode préparé Ça les fait dépasser les 300 km Donc là devant il se tire bien la boue Il n'y en a pas un qui veut te gameller là pour attendre Jean-Marc Eh les gars, les gars attendez-le ! Non ils ne veulent pas, ils sont le part de rire J'essaye de les déconcentrer Allez Jean-Marc Je vais les remonter Et puis surtout ce qu'il faut voir aussi c'est que Tant qu'il y en a un qui passe le checkpoint Jean-Marc pourra continuer C'est à dire que jusqu'au bout Il a ses chances, c'est à dire le tout L'important c'est de partir à point Comme dirait notre ami Lafontaine C'est pas forcément de foncer et puis d'attendre De se garer sur le bord de la route et de faire le malin Logiquement c'est moi la tortue Donc si c'est la tortue je devrais gagner ? Eh oui regarde 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 Et voilà tu reviens Alors là il y en a un suivant si on passe à droite à gauche C'est le chef de file qui choisit le tracé Sachant que à gauche c'est plus simple et à droite c'est plus difficile Ouais mais là ici comme on en fait 15 à la suite Je crois qu'ils sont tous plus ou moins faciles et difficiles Alors donc On Run Online Arcade c'est un jeu de SEGA qui est sorti en 2009 Et ce jeu là vous risquez plus de le trouver parce que SEGA n'a plus la licence Ferrari Ouais depuis novembre 2011 Donc impossible de retrouver ce jeu là en téléchargement Ceux qui l'ont c'est une relique C'est une relique, c'est une vraie version collector maintenant Donc on les voit les petites Ferrari devant là Je déteste le sous-bois on ne voit rien du tout Non mais Jean-Marc il fait super son Il fait super son Il y a les phares dans Outrun Il s'allume tout seul les phares dans Outrun Tu verras si on arrive au 12ème ou au 13ème Voilà ça enchaîne Donc là c'est vrai que c'est peut-être pas forcément Rattraper un peu que ça soit excitant que je sorte mon déling 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 Mais j'essaye je fais ce que je peux Déjà je me prends moins de mur que tout à l'heure Tu fais tout à l'heure quand tout à l'heure tu t'es entraîné Au début Tu as touché Au début Ils sont passés où ? Mais tu t'es pas entraîné A gauche je remarque à gauche vas-y ça fonce Alors Gérard est à côté là Il regarde Il se demande ce que c'est que ce jeu Ou il faut pas fraîner dans les virages Il essaye de comprendre Il est dubitatif Il se dit mais c'est pas possible A quoi il joue quoi ? Il a but les canon C'est lui qui m'a piqué ma bouteille de rouge Aaaaaah Aller Au moins on les voit C'était le but du mode poursuite Parce qu'on savait que tu allais être loin d'arriver Regarde regarde tu reviens A chaque fois que tu reviens tu vas te prendre un mur Donc c'est vraiment dommage Aïe 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 il a tapé il a tapé Oui allez Aller Jean-Marc Alors en fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'il a oublié de préciser, et en fait Jean-Marc, quand tu as tapé la news, il a fait une petite erreur. Et il a dit, on gagne le défi si on est premier ou deuxième en partant de la fin. Il a oublié en partant de la fin. Je veux dire, dernier ou avant-dernier en fait. Il y en a, ils vont te laisser passer. Ça va marcher, ça va marcher. Je fais la tendance de la gazon et ce n'est pas très recommandé. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on devrait arriver au bout des 15 parcours. Alors en général, ça prend une quinzaine de minutes pour nous. Là, on va peut-être être en dessous. Sachant que devant, tu vois, devant, ils sont quand même là. Tu n'es pas si loin que ça, on les voit. Ça se fait bien la bourre, il faudrait que tu arrives à revenir là. Je ne suis pas ridicule, mais je ne suis pas assez bon par rapport à eux. Oui, ce cas, c'est que tu es toujours en dessous de 290 km par heure. Il suffit qu'ils soient à 290. Oui, mais sauf qu'ils ne veulent pas, ils hésitent. Ce qui est difficile de retrendre, je regarde GZ en même temps parce qu'ils me parlent à côté, c'est de savoir peut-être qu'il faut déraper ou pas déraper. Allez, j'y aime. Allez, mon chill. Allez, mon chill. Tu veux que je te sorte une souris, un cavier, une grosse épée ? Oui, c'est vrai, on dirait Virgile. Il est la Virgile qui joue sous la pression. C'est vrai que là, on aurait dû sortir une grosse épée pour Jean-Marc. En général, ils préfèrent les jeux à grosse épée. Genre Skyrim, Malure, Gergo, tous ces trucs-là. Alors, on a une grosse épée, mais c'est la grosse épée de Kevin. Tu vois, je t'avais dit qu'ils allaient mettre tout seul les parts. Oh, putain, il ne fallait pas. Laisse l'épée de Kevin quelque part. Allez, checkpoint. Là, c'est la nuit. Donc là, on est à mi-parcours. Donc, Jean-Marc est toujours quatrième sur quatre. Donc, toujours dernier. C'est pas mal. C'est d'ailleurs à ma position. Oui, oui, mais je te défend. On les voit, par contre. Alors, ça, pour dire au moins l'avantage, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'on ne voit pas nos adversaires dans le défi. Là, on les voit bien. Oui, Jean-Marc. Oh là là, mais il est où ? Qu'est-ce que c'est, ce triche ? Il va y être, il va y être, il va y être, deuxième. Allez, je t'aide, Jean-Marc. Ouh là là, comme c'est chaud. Comme c'est chaud, alors que pourtant, Jean-Marc, il est plutôt, en général, il est plutôt... Ouh là là ! C'est magnifique. Vas-y, coupe le défi. Coupe le défi, Jean-Marc est en tête. Incroyable. Incroyable, là, Jean-Marc nous a fait un dépassement magnifique. Ouh là là, c'est quoi, cette triche, là ? Eh oui, il prend l'aspiration. Vas-y, prends l'aspi. Prends l'aspi, tu vas monter au dessus. Regarde, regarde. Pourquoi il n'y a pas de poussière pour que tu fasses l'aspi ? Il fait son Damien en plus. Damien n'a pas le monopole des blagues pourries. Ouais, c'est vrai qu'on a là. C'est vrai que Jean-Marc avait plutôt le monopole de la blague du vendredi, mais Damien, maintenant, arrive tellement à nous en sortir tous les jours que du coup, la blague du vendredi est tombée à l'eau. Allez, c'est pas grave. À l'eau, avec le poisson du vendredi. Avec... Ouais, voilà. Depuis ce matin, il m'en sort des blagues. Bon, on va pas sortir de ça, ce matin, c'était pas drôle. Ça veut la série ? Ouais, non, c'était pas grave. Allez, Vanille, concentre-toi sur ce que tu fais, il y a d'écouter mes conneries. Ouais, tu vois, il faut... Voilà, Jean-Marc, troisième. Allez, t'es avant-dernier. Surtout qu'en plus, c'est premier ou deuxième. Ah là là, là, il se bat. L'autre devant, il est parti. Voilà, prends l'aspi, reste derrière. Alors, Romkézé, me semble, a débloqué les 200 points de succès. Ouais, ça veut dire que le mec, il a quand même squatté le jeu. Pourtant, c'est pas lui qui est en tête, hein, mais tu vois... Bon, le seul que tu sais que j'ai, c'est 350 km heure pendant, je sais combien de temps. Mais quoi ? Attends, on a fait un défi sur un jeu auquel t'as pas joué. C'est quoi ce scordade ? Je joue pour le plaisir, quand Hardcore demeure. Ah oui, c'est vrai que toi, c'est Hardcore. Ouais, non, ils sont en train de me crier dans l'oreillette. On me dit qu'on n'a pas joué beaucoup. Et bien sûr, et on est en tête et on n'a pas joué beaucoup. Ouais, mais c'est sympa, tu vois, l'essentiel aussi, l'important pour les défis. Et je ne le répéterai jamais assez, c'est pas non plus de venir à tout prix défendre les couleurs. Bien sûr, il faut défendre les couleurs des internautes. Mais il ne faut pas être aussi très, très bon. L'important, c'est aussi de participer avec nous. Ouais, le crash ! Alors là, Jean-Marc redoutait le crash. C'est vraiment ce dont il avait peur. Et là, il vient de nous faire un magnifique set à queue. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, des gens hésitent à... Ah, il rebondit, quand t'es parois, il rebondit sur ce que je dis. Je rebondis sur tout, moi. Les gens hésitent à venir jouer avec nous et contre nous. Il ne faut pas avoir peur, même si votre niveau n'est pas super. Regardez, regardez comme on est mauvais. Il n'y a pas de soucis, on est là pour s'amuser dans la bonne nouvelle heure. Allez, Jean-Marc, tu vas gagner. Allez, déling, 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 déling. T'es super sexy. Je suis étonné. Là, ils sont partis loin devant. Allez, j'érape. Hop là. Voilà, on voit, quand on voit les petits J qui s'affichent, c'est plutôt bon signe. Voilà, J3. De toute façon, la dernière course qu'on a fait en ligne avec Jean-Marc, on était derrière tout le temps. Et moi, dans le dernier virage. Dans le dernier virage, je me suis retrouvé premier. Alors, l'espoir, il y en a toujours. Donc, de toute façon, on va dire, oui, mais Renaud, pourquoi ce n'est pas toi qui l'a fait ? Parce que moi, je ne suis pas trop un... J'aime bien Autron, mais je suis plus un adepte du culottage qu'un adepte du drift. Et puis, l'important, c'est aussi de laisser un peu de la place aux autres. Et puis, moi, je suis plus arcade. Donc, moi, la simulation, pure et dure. Moi, j'aime Trackmania, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et oui, d'ailleurs, on ne vous parait pas un petit défi sur Trackmania. On n'a pas choisi la version, quoi. Je suis un ancien, moi. Ça sera bien sûr sur PC, mais on ne sait pas lequel de Trackmania. Je suis un ancien. Moi, je ne suis pas habitué aux jours où il faut frire les virages, quoi. Là, cette zone-là, je n'aime pas trop parce qu'on a du mal un petit peu à discerner où on doit aller. Et puis, surtout, là, on va arriver vraiment sur les parcours qui se resserrent. Sur la fin, le dernier est vraiment très, très serré. C'est là où j'ai de plus en plus de mal à bien anticiper les virages sur les derniers parcours. Là, j'ai remarqué quand même bien, bien loin. Les autres, là, ils sont partis. On ne les voit plus du tout. Au moins, on vous aura fait découvrir tous les parcours de ce Hotron. Ça aura au moins une chose. Ça fera au moins une belle, belle vidéo. Une petite balade comme ça à travers le monde. Là, on les voit. Tu vois, tu te débrouilles pas mal. Le mode poursuite doit être en train de... Voilà. Hop. Voilà. Il fallait le lancer. Il ne fallait pas hésiter. Il ne fallait pas hésiter. Tu as hésité. Il ne fallait pas avoir peur d'anticiper le dérapage. Ce n'est pas grave. Après, tu joues un peu sur la direction pour le rattraper. Il faut juste là, après. Oui, oui, oui. Là, même celui-là, tu vois, tu peux le passer à fond, en fait. Tu n'as même pas besoin de déraper. Il précise dans les dernières règles du jeu que si tu dérapes, tu ne perds pas en vitesse. Donc, j'essaie de ne pas qu'en vitesse. Oui, mais comme tu me donnes un petit coup de frein pour déraper, regarde, là, tu vois, il n'y a pas besoin de déraper. Vas-y, fonce. Allez, fonce, Jean-Marc. Attention, on va baisser la tête. Tu vois, tu aurais dû mettre la capote sur ta Ferrari. On prend un peu d'air. J'ai une capote sur ma Ferrari. Ben oui, une capote, ça s'appelle comment ? Oui, 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 oui. Un peu rouvant, comme sur ta Ford Focus. Bon, ça se trouve, il n'y a pas de rouvant. C'est trop franchement. Ah oui, il gère, il gère. Mais non, mais tu vois, en fait, tant qu'il... Voilà, là, ça va faire un gauche-droite, un gauche-droite. On enchaîne le gauche-droite. Le pif passe. On m'endort un peu sur l'herbe. Dommage, oui, mais regarde, tu vois, il perd vraiment beaucoup de temps de déclimage sur l'herbe. Hop, un gauche serré. Allez, on enchaîne. C'est bien, là, Jean-Marc. Là, il est serein. Là, un petit... Hop, on va avoir une épingle à droite. Là, il perd vraiment beaucoup de temps dans ces virages-là. Dès qu'il tape... C'est ça, c'est que je parle de la vitesse. Du coup, quand je lance mon dérapage, il ne fonctionne pas, parce que je vais passer vite. C'est à droite, Jean-Marc. C'est à droite, Jean-Marc. Tu ne vois pas les flèches rouges ? Allez, Jean-Marc, c'est le rebord, là. Allez, Jean-Marc, là, vas-y, montre-leur qui tu es. Sors l'écrou. Ah, tu as allumé les feux. Oh, les étoiles filottes. C'est beau, hein. Non, mais là, tu vois, tu as freiné. Il n'y avait pas besoin de déraper, là. Je ne suis pas un expert du pilotage comme toi. Non, mais ce n'est pas une question d'expert de pilotage, là. Il faut foncer, maintenant. Aïe, 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 aïe. Oh, là, 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 le mur, comme il a fait mal. Oh, les gars, attendez-le. Ah, ça y est. Oh, là, 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 Jean-Marc, il est passé, là. Allez, Jean-Marc, il rappe. Oui, mais je n'ai pas su de vitesse. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ils sont là, ils sont là, on les voit, on les voit, on les voit. Allez, Jean-Marc, troisième, quatrième. Oh, là, là, il est repassé. Voilà, c'est parfait, ça. Fais gaffe, tu ne peux pas passer, chacun de son côté. Oui, oui, je sais, j'ai bien vu. Hop, là, ça va enchaîner Pif-Paf. Voilà, hop, de l'autre côté. Oui, ça s'appelle un Pif-Paf. Un Pif-Paf. Oui, oui, pas Pif de Pif et Hercule. Et Hercule, oui. Non, 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 allez, Jean-Marc, là, ça y est. Là, on arrive vraiment sur le dernier parcours. Alors là, on a presque 75 secondes. On va avoir un bonus de temps. C'est là, Jean-Marc, où il va falloir vraiment que tu sors tout ce que tu as et que tu donnes tout. L'important, c'était, voilà, on les a laissés partir devant. Maintenant, il faut que tu leur montres qui tu es. Allez, Jean-Marc, vas-y, sors les pouces. Pose-les sur la table. Pose-les sur la table. Allez, allez, voilà, Jean-Marc, allez. Allez, Jean-Marc, allez. Allez, allez, ça s'enchaîne. Là, Jean-Marc, il va nous montrer qu'il est meilleur que Virgile, qu'il va résister sur la pression. C'est bien joué, ça. Le coup de ne pas déraper. Ouh là là là, la rambarde. Attention, il va rester quelques virages avant la fin. Un virage serré, lance ton dérapage. Ouais, bien joué, ça va partir de l'autre côté. Oui, Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Oh là là, Jean-Marc, alors là, si tu le fais. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Allez, Jean-Marc, il va rester un pif, paf, un enchaînement de virages. Accélère, ils vont arriver. Voilà, gauche, 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 Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Oh là là, c'est magnifique si tu nous le fais, Jean-Marc. Oh oui, c'est magnifique. Oh, oui, c'est magnifique. Oh, encore pas les bêtes. Elle est magnifique. Oh, n'y prenez pas. Je vous l'avais dit qu'on le ferait au dernier parcours. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Et voilà, regardez, vous avez vu, j'ai senti ma tortue. La plus belle tortue. La Fontaine, la Fontaine serait vraiment fière de toi. Allez, jingle. Eh oui, il l'a fait, c'est incroyable. Voilà, à nouveau, Jean-Marc ne fait un seul défi dans l'année, mais on va lui en faire faire plusieurs. Ah ben non, un, je le gagne. Il est parti tout le long de la course, il a été derrière. En milieu, je ne sais pas si il reprendra. Et à la fin, il aura fait un dépassement magnifique, d'où l'intérêt d'activer le mode poursuite. Tu vois, je l'avais... Ah ben, ça donne du challenge. Donc, une magnifique victoire pour Jean-Marc. Le deuxième, c'est Big Ziva Cube. C'est IB iXavi Cube. Donc, le deuxième et le troisième remportent un jeu de Fallout 3. Un Sonic Generation. Donc, le deuxième, donc IB iXavi Cube gagne Sonic Generation sur Xbox 360, ainsi que Fallout New Vegas sur Xbox 360. On a le jeu ici. Sonic the Hedgehog épisode 1, ça sera un code Steam que tu recevras par mail. Et 2400 points à Microsoft. Et oui, c'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'on a fait un jeu... On a fait un défi sur un jeu Xbox Live Arcade. On s'était dit que ça pouvait être sympa d'offrir des points à Microsoft. Là, ils vont pouvoir se gaver. Il y a quelques titres sympas qui arrivent. Voilà. Et pour Wanted Seb X95, donc la même chose, sauf Sonic Generation sur Xbox 360. On va lui trouver un petit jeu comme il a participé. Au pire, il doit rester quelques DVD sympas à notre ami Gégé. On pourra en faire profiter. En tout cas, pour Amkézé, ça, c'est un succès qu'il n'aura pas. Non, c'est un succès qu'il n'aura pas. Donc, voilà un super défi remporté de main de maître par notre ami Jean-Marc. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.